Bon, on a décrypté les mythos de Bardella sur les droits des femmes, on fera son programme une prochaine fois. En attendant, je te propose qu'on fasse le programme de la Macronie. Mais avant, je veux juste faire une remarque. Le programme du nouveau Fonds populaire, 24 pages et je crois 150 à 180 points, plus 10 pages de chiffrage et d'analyse macroéconomique. Le programme de la Macronie, 12 pages, une cinquantaine de points. Pas de chiffrage et absolument aucune analyse économique des effets du programme. Le programme de Bardella, c'est 8 mesures qui ont été présentées dans une interview sur le Parisien. On est à moins d'une semaine de l'élection, ils n'ont toujours pas présenté de programme officiel. Voilà, bon, tu sais où est le sérieux maintenant. Ah, et évidemment, il n'y a pas de chiffrage non plus et pas d'analyse économique. Ceci étant dit, revenons au programme de la Macronie. Comme je t'ai dit, il y a une cinquantaine de points, donc on ne va pas tous les faire parce que ce serait très long. Donc ce que je te propose, c'est de prendre les principaux points qui ont été présentés par Gabriel Attal lui-même à la presse. Donc il estime que c'est des trucs importants et on va se baser là-dessus. Premier point, la suppression des frais de notaire à hauteur de 15 000 euros pour les gens qui achètent un appart pour la première fois. Et plusieurs trucs à dire là-dessus. Le premier, c'est que forcément, ça s'adresse qu'aux gens qui sont en mesure d'acheter un appart, donc qui auront moins 150 à 250 000 euros en banque, et ça va leur faire gagner jusqu'à 15 000 euros. Donc ça s'adresse évidemment aux gens qui sont déjà assez aisés, en tout cas assez pour acheter un appartement. Deuxième point, la raison pour laquelle l'immobilier coûte cher, c'est parce qu'il n'y a pas assez de logement, ou pour être exact, parce qu'il y a trop de multipropriétaires, et une mesure comme ça, ça ne va pas relancer la construction de logement. Troisième point, il est question de frais de notaire. Alors frais de notaire, c'est un mauvais nom, parce que ça donne l'impression que c'est ce qui payent les notaires, alors c'est vrai, c'est ce qui payent les notaires, mais c'est aussi et surtout, les frais de notaire, c'est un impôt, un truc qui s'appelle les DMTO. Du coup, ce que ça signifie, c'est qu'il y a des impôts qui ne vont pas rentrer dans les caisses de l'État avec cette mesure. Et par ailleurs, il se trouve qu'Emmanuel Macron a promis qu'il n'augmenterait pas les impôts. Donc du coup, ce que ça signifie, c'est que si tu baisses une ressource, tu as moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, tu n'as pas prévu quelque chose pour faire rentrer de l'argent par ailleurs, il n'y a qu'une seule solution pour trouver l'argent, c'est de couper sur un service public. Et la question que j'ai envie de poser, c'est lequel ? C'est quoi ? C'est l'école, la recherche, la police, nos retraites, à nouveau ? C'est quel service public qui va douiller ? Parce qu'il est quand même question de 15 milliards par an, ce n'est pas rien. Remarque suivante, cette proposition, il l'a piqué. Il l'a piqué à qui ? Il l'a piqué à Zemmour, qu'il a proposé en 2022. Et du coup, c'est le dernier truc que je veux dire dessus, on peut s'intéresser à ce qu'en disaient les macronistes à l'époque, ça, répondre à la précarité des jeunes par une proposition d'exonération des frais de notaire, est-il vraiment besoin d'en dire plus pour montrer la déconnexion totale d'Éric Zemmour ? Et le mec qui dit ça, c'est pas n'importe qui, c'est Ambroise Méjean. Ambroise Méjean, c'est qui ? C'est le président des Jeunes avec Macron. Je me demande ce qu'il en pense aujourd'hui, maintenant que c'est Emmanuel Macron qui le propose. Bizarrement, il ne s'est pas exprimé. Bon, allez, on passe à la mesure d'après. La deuxième mesure, deuxième ligne là, c'est le fait de passer jusqu'à 10 000 euros par an le plafond de la prime Macron, la prime de pouvoir d'achat. Alors, première remarque sur le sujet, c'est que ça va bénéficier à quasiment personne. Pourquoi ? En 2022, il y a environ 5 millions de salariés sur les 27 millions de salariés en France qui ont reçu la prime en question. Et pour combien ? Pour un montant moyen de 806 euros par an. Comme le plafond est à 3 000 euros, du coup, ça m'a permis de faire le calcul de combien de personnes ont pu recevoir le maximum. Et c'est un calcul très théorique parce que ça suppose que tous les autres ont reçu seulement 1 euro de prime. Mais du coup, le maximum théorique, c'est 1,340,000 personnes qui auraient reçu le maximum de la prime. Autrement dit, ce que ça signifie, c'est que l'augmentation du plafond, au mieux, ça peut servir à 1,340,000 personnes. Donc voilà, tu as en gros 26 millions de salariés à qui ça ne va servir à rien. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que c'est quand même assez dégueulasse, ces histoires de primes, parce que les primes, elles se substituent au salaire. Regarde en bas, on estime qu'il y a au moins 30% du montant qui a été versé en prime qui aurait été versé en salaire à la place. Donc tu vois, 806 euros, tu fais 30%. Donc voilà, sans les primes, les salaires auraient augmenté en moyenne de 250 à 270 euros. Et le dernier effet qui se coule, qui fait que c'est dégueulasse, c'est que, évidemment, comme les primes, elles sont défiscalisées et désocialisées, ça veut dire qu'il y a des cotisations et des impôts qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et donc du coup, ça vide les caisses de la Sécurité Sociale, ce qui, comme à chaque fois derrière, permettra de justifier une nouvelle réforme des retraites, une réforme de chômage, la baisse des remboursements des soins, etc. Allez, mesure suivante, c'est le troisième point, la semaine de 4 jours. Alors déjà, j'attire ton attention sur ce qu'a dit Gabriel Attal. Ça va permettre aux salariés qui ne peuvent télétravailler de bénéficier, eux aussi, d'un jour de repos supplémentaire. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, en télétravail, je travaille, et franchement, du calme, hein, Gabriel ? Ensuite, ça peut avoir l'air d'être une bonne idée, mais en réalité, il n'est pas du tout question d'une mesure de réduction du temps de travail. Il est question de travailler autant qu'aujourd'hui, mais de ne plus le faire en 5 jours, mais en 4 jours. Par ailleurs, ça fait un bout de temps qu'ils les font miroiter, puisque déjà, tu vois, dans cet article-là, tu peux lire qu'il l'envisageait, et cet article, il date de mai 2023. Bon, et fun fact, histoire de te montrer à quel point c'est quand même des clowns, un an avant, en février 2022, il y avait Elisabeth Borne qui disait que ce n'était pas possible. Donc, ouais, c'est franchement pas si bien, et pour tout te dire, moi, je pense que ce n'est pas une super idée, parce qu'au lieu de faire des journées de 7 heures, on va faire des journées de 9 heures, ce qui veut dire arriver plus tôt, déjeuner plus vite, et ou partir plus tard, rentrer plus fatigué, moins de vie de famille, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça aura aussi un effet sur la productivité, et ça, on n'en a pas besoin en ce moment. Par contre, très chaud pour une semaine de 4 jours, mais avec la réduction de temps de travail qui va avec, juste, on ne bosse plus le cinquième jour, parce que franchement, des week-ends de 2 jours, c'est trop court. Mais, c'est pas ce qui est proposé ici. Allez, mesure suivante, la règle d'or budgétaire. Ça, en français, ça veut dire qu'on n'aurait plus le droit de faire de déficit public, et ce serait une énorme connerie. On n'aurait jamais survécu aux crises financières ou aux crises du Covid si la France n'avait pas le droit de faire de déficit. Je rappelle que quasiment tous les pays du monde ont des déficits, que c'est normal, et que ça ne creuse pas forcément la dette. Au passage, il y a un pays qui a une règle d'or budgétaire, c'est l'Allemagne, et comme tu peux le lire dans cet article du Monde, ils sont régulièrement obligés de violer la règle, parce que sinon, ils seraient dans la merde. Donc, idée à la con. Mesure suivante, c'est l'ouverture de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Le seul truc, c'est que cet article date du 10 février 2022, et je te laisse lire le titre. Donc voilà, c'est absolument pas nouveau. Il se fout de la gueule du monde. Mesure suivante, doubler le budget de l'armée. Alors, c'est une bonne idée dans l'absolu, mais il est question de 47 milliards en plus, sachant qu'ils n'ont pas prévu d'augmenter les impôts, ils veulent réduire le déficit. Donc du coup, c'est la même question que tout à l'heure. Il va falloir prendre de l'argent ailleurs, et ma question, c'est où ? Où est-ce qu'on va prendre de l'argent pour avoir plus de tanks ? Mesure suivante, la suppression de l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants. L'excuse de minorité, c'est quoi ? Quand tu as entre 16 et 18 ans et que tu passes au tribunal, l'excuse de minorité, c'est un truc qui permet au juge de choisir si ce qu'on va t'appliquer, ce sera le droit pénal des mineurs ou le droit pénal des majeurs. En gros, ça permet au juge de choisir si tu dois être jugé en enfant ou en adulte. Sans l'excuse de minorité, l'effet que ça aurait, c'est que si tu commets une infraction alors que tu as 18 ans moins un jour, alors on t'applique le droit pénal des enfants. Mais si tu commets cette même infraction deux jours plus tard, à 18 ans et un jour, alors on t'applique le droit pénal des adultes. Ça fait un effet de seuil qui est gigantesque. Et l'excuse de minorité, ça permet d'éviter ça et d'avoir une gradation. Ça permet au juge de prendre en compte la personnalité de la personne qui a commis une infraction pour savoir si c'est encore un enfant ou un adulte dans sa tête. Donc, il ne faut pas la supprimer. Au passage, qui d'autre proposait la suppression de l'excuse de minorité ? Éric Ciotti, de la droite, qui maintenant est avec Marine Le Pen. Dernière mesure de la liste, le fait de proposer chaque année 100 000 véhicules propres en location à 100 euros par mois maximum. Bon, ça, très franchement, je te laisse lire ce qui est surligné. Mais en gros, ils l'ont mis en place. Puis ensuite, ils l'ont suspendu. Et là, ils comptent le remettre en place. Franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà, là, on a fini la liste qu'il avait présentée à la presse. Mais on va quand même revenir au document parce qu'il y a quand même quelques autres trucs dont j'ai envie de parler. Le premier truc dont je veux parler, c'est ça. Nous revaloriserons les retraites pour suivre l'inflation. Les gars, c'est la loi. C'est à cet article-là du Code de la Sécurité Sociale. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est que Macron est en train de promettre qu'il ne va pas nous baiser et qu'il va effectivement appliquer la loi. Merci, Monseigneur, c'est vraiment sympa de ta part. Ensuite, il parle de la suppression du Mérus Clausius des médecins. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait en 2021. Ce n'est pas une promesse de campagne. C'est un truc qui a déjà été fait. Ensuite, le remboursement intégral des fauteuils roulants. Macron s'y était engagé en avril 2023. Un an plus tard, ce n'était toujours pas fait. Il a fallu qu'un député écolo lance une pétition pour le faire. Et normalement, ça a été promis en avril. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est devenu une promesse de campagne. Un truc qui date de bien un an, quoi. Truc suivant. Un projet de loi contre la fraude. Ok, sauf que 9 mai 2023, donc il y a un an, Gabriel Attal qui annonce un plan de lutte contre la fraude. Visiblement, il a servi absolument à rien. C'est dommage parce qu'à la même période, tu avais la NUPES qui avait proposé ça, qui est vachement plus ambitieux. Dedans, tu as plein de trucs. Peut-être qu'ils vont le faire cette fois-ci, j'en sais rien. Truc suivant. Ça, en français, ça veut dire que les riches vont pouvoir passer beaucoup plus d'argent à leurs enfants sans avoir à payer de droits de succession. Et si tu trouves que c'est une bonne idée, parce que tu as envie de toucher plus d'argent de tes parents quand tu vas hériter, je te rappelle qu'il y a en gros entre... Attends, je vais faire comme ça pour que tu puisses lire. Qu'il y a en gros entre 13 et 20% des ménages seulement qui payent des droits de succession. Donc tu n'es probablement pas concerné par la mesure. C'est encore un cadeau pour les riches. Ensuite, ça, à prendre en compte les 25 meilleures années pour le calcul de la retraite des agriculteurs. C'est une proposition de loi qui a été adoptée. Tu vois, elle a été promulguée. Donc, ce n'est pas une promesse de campagne. C'est un truc qui existe déjà. Truc suivant. Le versement automatique des aides dès 2025 à tous ceux qui y ont droit. En 2019, je présentais avec Jean Macier une émission qui s'appelait Acropolis et on avait reçu tous les ministres du gouvernement sur le plateau. C'était le 19 février 2019. C'est dommage, je crois que Godécrypte a supprimé la vidéo. Mais sur ce plateau, il y avait Olivier Dussop, le ministre du budget de l'époque, qui me promettait que c'était en chantier et que ça allait être fait. Bon, c'était il y a 5 ans et maintenant c'est promis pour 2025. Ça aura mis 6 ans. Écoute, c'est bien, mais est-ce qu'on peut vraiment croire à ce genre de promesses quand on les attend depuis aussi longtemps ? Moi, je ne crois pas. Là, il parle des pesticides. Bon. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Il y a une cinquantaine de mesures. J'ai un truc à dire sur quasiment chacune d'entre elles, mais il faut bien s'arrêter quelque part. Je m'arrête là. Bon, je pense que tu te doutes au ton que j'ai pris de ce que je pense de ce programme. Je vais faire la même chose pour le programme de Bardella et peut-être aussi pour celui du nouveau Front Populaire. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager en cliquant sur le bouton qui est ici sur TikTok et sur Instagram. Je ne sais pas où c'est, mais abonne-toi comme ça. Tu pourras voir ça. Et je veux quand même être clair sur un truc. Moi, j'irai voter pour le nouveau Front Populaire, vu ce que j'ai lu des programmes. Évidemment, tu fais ce que tu veux, mais au moins, tu iras voter en étant informé. Ceci étant, je veux quand même être clair sur un truc. Je trouve qu'à choisir si tu dois hiérarchiser. Moi, je dis nouveau Front Populaire, Macron et Bardella. Tu comprendras pourquoi quand je ferai son programme. À nouveau, abonne-toi pour ne pas le rater. Ciao ! N'oublie pas, 30 juin, 7 juillet, nouveau Front Populaire. Bye !